Musique Bonjour à tous et bienvenue dans le journal télévisé du CHU, tourné cette semaine dans une salle de préparation à la naissance, où se tiendra en fin de semaine deux journées d'informations sur l'allaitement maternel. L'allaitement présente de nombreux avantages pour la santé du bébé et de sa maman. Comment allaiter les signes d'appétit, les positions, la fréquence des tétés ? Les puéricultrices de la maternité répondront à toutes vos questions les jeudis 16 et vendredi 17 octobre. Entrée libre de 9h à 12h et de 13h à 16h au rez-de-chaussée du pavillon Femmes, Mères et Enfants de l'hôpital Charles-Nicolles. Franc succès pour les trophées InnovaSoins avec plus de 7000 votes en ligne. Les trois meilleures innovations paramédicales ont été récompensées lors d'une remise de prix le 7 octobre dernier. L'unité de brancardage a remporté le troisième prix pour son projet Le Bon Transport pour le Bon Patient. Le deuxième prix a été décerné au bloc de pédiatrie pour le chariot douche au bloc opératoire. Enfin, le grand gagnant de ce concours est le centre d'enseignement des soins d'urgence pour des figurines au service de l'enseignement de la médecine de catastrophe. Projet que vous pouvez revoir en images sur la chaîne YouTube du CHU Hôpitaux de Rouen rubrique Trophée InnovaSoins. Comment allier plaisir et santé ? L'unité centrale de production alimentaire du CHU a récemment développé une gamme complète de produits nutritifs appelés Pâtis Pro. Ce sont des pâtisseries enrichies en protéines à destination des personnes âgées nécessitant un régime spécifique. Un concept novateur, lauréat des trophées normands de l'agroalimentaire. C'est l'aboutissement de tout le travail qu'on a pu faire. On est super fiers, super contents. C'est vraiment bien. Projet qui a reçu le 13 octobre le prix spécial Art Culinaire et Santé 2015 par la Chambre d'agriculture de Normandie. L'association La Bibliothèque à l'hôpital organisera une vente de livres à 1 euro jeudi 16 octobre à Petit-Quevillis. Vente ouverte à tous de 10h à 17h au pavillon Claude Monet du CHU Hôpital Saint-Julien. Merci d'avoir écouté ce journal et très bonne semaine à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !